C'est repris plus loin. Malatesta, qui a voulu saisir le disque. Robida qui ramène la rondelle derrière pour Malatesta. Nars qui reprend. Nars qui va d'une remise devant. Ça a touché à Huchette. Alors, Rochette et Bolduc obtiennent les passes sur le dernier but. On ne s'attendait pas à un pointage de 5 à 0. Ça a été serré. Après deux périodes, c'était 2-0. Mais il n'y a pas eu de réponse à des Thunderbirds en troisième qui sont complètement incapables de solutionner cette défensive des remparts qui, ma foi, a été excellente. Et Rousseau qui veut garder son jeu blanc. Pourquoi pas? Quelle saison extraordinaire. Champion de saison Église. Champion du trophée Gilles Courteau. Et là, champion de la Coupe mémoriale dans 50 secondes. Davidson qui s'envoie en zone adverse. Davidson la remise devant. Ça va aller sur le filet. Mignot qui y va d'un tir. Ça a été bloqué. La rondelle est libre. Autre tir bloqué. Et là, c'est Davidson qui voulait pousser. Mais au dernier moment, Nicolas Savoie était là. Autre tir bloqué par Rousseau. Truchon vient chercher plus loin. Truchon qui a voulu sortir la rondelle de son territoire. Remise derrière. Bloqué par Rousseau qui veut garder son jeu blanc. Absolument. Il reste 28 secondes. Et la rondelle a quitté le territoire. On peut commencer à célébrer au bas des remparts de Québec. Ils vont remporter la troisième Coupe mémorial de leur histoire. Après 1971-2006. On va ajouter 2023. Il reste 10 secondes, Marc-André. Nicolas Savoie dans le coin qui dribe avec le 10. Retourne derrière pour Nathan Gaucher. Et c'est fait. Les remparts de Québec sont champions de la Coupe mémoriale. Et ils ne l'ont pas volé. Quelle victoire des remparts de Québec. Et William Rousseau devient le quatrième gardien de l'histoire à réussir un jeu blanc en grande finale. Après Frédéric Deschaines en 96, Adam Dennis en 2005 et Evan Fitzpatrick en 2018. Les remparts de Québec ont dominé à la Coupe mémoriale. Ils ont été extraordinaires. Ils ont saisi la première occasion de se qualifier pour la finale directement. Une équipe qui, tout au long de l'année, Stéphane, a progressé. C'est tellement il y aurait démontré du caractère dans les moments difficiles en passé. Cette équipe-là a subi l'élimination face au cataract de Shawinigan en demi-finale alors qu'il menait 2 à 1. Marc-André, je te laisse un peu poursuivre avec les collègues et on se revoit très bientôt. Et ça a été vraiment pour les remparts de Québec l'an passé un moment d'adversité. Et ils ont appris de cette adversité-là. Ils ont grandi de cette adversité-là. Et maintenant, cette année, la triple couronne. Merci Marc-André. Je saisis la balle au bon et je pose une question à Karl Mallette qui dirige l'éthique de Victoriaville et qui donc a affronté les remparts à plusieurs occasions cette saison. Karl, il y a eu une période dans l'année où peut-être plusieurs ont pu douter des remparts de Québec. Mais ils ont su se ressaisir tard dans la saison pour aligner les victoires jusqu'en finale de la LHJMQ. Est-ce que toi-même, tu es en mesure de noter cette progression chez les remparts de Québec? Résilience. Résilient tout au long de la saison. Patrick l'a mentionné souvent, mais ils ont été résilients tout au long de la saison. Oui, en effet, en fin de saison, ils étaient tellement dominants que c'était sûr et certain qu'ils allaient rentrer dans les séries confiants, dominants. Ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Prestations incroyables. Je veux l'avis d'un coach, donc, qui était opposé à cette équipe quand surviennent les transactions qui vont améliorer les remparts de Québec. Entre autres, avec celui qu'on voit à l'écran, Justin Robida. Quand il s'amène à Québec, qu'est-ce que tu dis, toi, en tant qu'entraîneur adverse? Ils sont en ligne, c'est sûr et certain. Puis j'ai vraiment aimé comment l'équipe a été construite. Écoute, il y a eu des acquisitions importantes au courant des dernières années. Puis celle de Robida à Noël, Jérémy Langlois est venue juste solidifier l'esprit d'équipe, la culture d'équipe établie par ce groupe de joueurs-là. Ça fait plusieurs années que la plupart des joueurs jouent ensemble. Puis l'année dernière, la défaite était amère de leur côté. Puis félicitations à eux. Je suis très content pour eux. Marc-André, parle-nous de cette profondeur des remparts de Québec parce qu'on vient de voir ce qu'elle signifiait aujourd'hui. Mais depuis le début, en fait, de ce tournoi, c'est une équipe qui était blindée, finalement, pour aller jusqu'au bout. Il y a des moments où le trio de Rochette-Roy et Bolduc, où Rochette-Bolduc et Savoie cette année, cette saison, n'avaient pas nécessairement de bons moments. Ils n'étaient pas nécessairement là tous les soirs. C'est là que Robida, Malatesta prenait les choses en main. Sinon, c'était Gauchy, Godette, Huchette. La profondeur est extraordinaire. Comment Patrick Roy a bâti cette équipe-là avec son équipe de recruteurs. On les salue tous, d'ailleurs. Ils sont présents ici à Kamloops. Et comment on a développé ces joueurs-là. Là-dessus, on retrouve Stéphane Leroux en compagnie de William Rousseau. William, tu nous avais dit que tu avais des choses que tu voulais prouver cette semaine. Écoute, un jeu blanc en finale, on ne peut pas demander mieux. Non, écoute, les gars, ils ont ce pas à Belgique défaire 6-maps. Bien, regarde, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai contrôlé la game, moi, contre la paix, puis les gars, de toute façon-là. Mon collègue et moi, on disait, c'est presque un match parfait. Vous n'avez pas donné grand-chose. Non, effectivement, comme tu l'as dit, ça ressemble un petit peu à Seattle, quand ils ont affronté. Ils n'ont pas donné grand-chose. Les gars ont été super chers, puis j'avais fait les arrêts, puis ça, c'est la vue correcte à nous. Vous avez affronté une bonne équipe en deux matchs. Ils n'ont pas marqué un but à force d'égal contre vous, puis toi, tu étais exceptionnel. Oh, écoute, regarde, c'est ça. C'est moi contre la paix, je mets le gros morceau de verre, puis j'espère qu'il me frappe. Félicitations célèbres, William. Merci beaucoup, Steph. Merci. Oui, c'est vrai qu'il a été excellent à William Rousseau. Et on a quand même douté qu'à un certain moment, on subit qu'en début de semaine, lors de la toute première période dans le tournoi de William Rousseau, toi et moi, à quelques occasions, on s'est regardé qu'on le trouvait en position, non? Oui, c'était un peu de nervosité, le connaissant de l'avoir vu évoluer dans sa carrière junior. Incroyable comment il a été tout au long de la saison, puis c'est une personne tellement hume, donc ça arrive aux bonnes personnes ces moments-là, solide jeu blanc. Un sans faute pour William Rousseau dans cette finale, Marc-André, mais durant toutes les séries de la LHGMQ, franchement, il a été épatant. Il a été épatant, il avait un quatuor de défenseurs devant lui. On en a parlé fréquemment, le Nass Komarov, sa voix truchon était extraordinaire. Et lorsqu'on traversait ces défenseurs-là, bien, William Rousseau se dressait. Ça donnait confiance à tout le monde. L'appui des attaquants en repli défensif a été impeccable dans les six périodes de jeu contre les Thunderbirds de Seattle. Et vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe, et chapeau à Patricroix. En entrevue maintenant, Nathan Gaucher. Nathan, médaille d'or au mois de août. Médaille d'or en janvier, Coupe Memorial en juin, c'est incroyable. J'arrêtais pas de dire qu'il y avait un but en tête qui s'en venait, mais là, j'apprécie, il y a plus rien. On a tout fait cette année, même avec les remports, c'est une très belle année. Je suis vraiment content. J'ai dit à William, on va en parler, c'est un match presque parfait. Vous avez joué, vous n'avez pas rien donné. Pas rien donné, on a scoré sur les chances qu'on avait. On a senti qu'il était un peu frustré de l'autre bord qu'il ne scorrait pas. C'est une équipe qui a beaucoup de poches à l'attaque. Notre goal-là a très bien fait ça encore, ça me m'arrête du tout. Qu'est-ce qui a fait la force de ce groupe-là? Vous avez été élevés ensemble depuis 4-5 ans. L'expérience en arrière du banc, l'expérience de tout ce qu'on a vécu ensemble, l'adversité qu'on a vécu. Honnêtement, cette année, c'est un groupe que je ne pense pas qu'il aurait perdu contre grande équipe. On se bataillait tout le temps, c'est important. Est-ce que Patrick a fait un discours différent aujourd'hui? On le sait tous que c'est probablement son dernier match. Oui, il en a fait un bord, ça nous a motivés un peu, les t-shirts de poules un petit peu avant le match. Mais c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a du vécu. C'est une des raisons pour laquelle on a gagné. L'élicitations, bel accomplissement. Merci beaucoup, vous voulez gentil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je savais que les gars manquaient de gaz, j'étais un peu nerveux pour la match d'aujourd'hui, mais les gars ont été sans faute, ils ont été comme toute la saison. C'est impressionnant de voir la manière que ce gang-là, l'engagement qu'ils ont fait, la résilience qu'ils ont eue, arriver ici aujourd'hui, puis performer de cette façon-là contre une équipe, une bonne nation de hockey. Honnêtement, chapeau à nos joueurs, chapeau à nos joueurs. On a souvent été sous-estimés. On a souvent été sous-estimés, mais nos gars, ils ont toujours été résilients, toujours cru en eux. Vraiment fier de ce groupe-là, ça n'a aucun sens ce qu'il vient de réaliser. On connaît la situation, Pat. Ton discours a-tu été différent aujourd'hui avant le match? Je sais que c'est probablement ton dernier. Bien, oui, mais ce que j'ai dit aux gars avant le match, c'est bien simple. C'est quand j'ai accepté la place, le poste, il y a des gens qui me disaient « Pourquoi tu fais ça? T'as prouvé plein de choses, mais j'avais encore quelque chose à prouver. » Puis c'est ce que j'ai dit aux gars, eux aussi ont quelque chose à prouver. Puis tout au long de la saison, on a match par match, on a avancé pour nos... Ça nous a donné le 90e match ce soir. 72 victoires. Oui, 90e match. Puis on n'a pas essayé d'aller jusqu'à la fin. On a commencé au premier, on est allé au 68e pour gagner le championnat de la saison régulière. Après ça, on est allé dans les séries éliminatoires. On a fait la même chose, match par match, série par série. Puis on a trouvé une façon de gagner en 18 matchs, 16 victoires, 2 défenses. Puis ici, on a gagné les deux premiers matchs de façon éloquente contre les équipes de l'Ouest. Puis aujourd'hui, on a probablement joué notre meilleur match du tournoi. Félicitations. Merci beaucoup, Steph. Bienvenue. Oui, a-t-il dirigé son dernier match au niveau junior? Il n'a pas semblé nier grand-chose, en tout cas, lorsque la question a été posée de façon assez détournée par Stéphane Leroux ici. On ne veut pas enlever le spotlight sur ce que les remparts viennent d'accomplir, Marc-André, mais on s'en doute. C'est la fin pour lui avec les remparts. Oui, on le sait, c'est un peu écrit dans le ciel depuis longtemps. Simon Gagné s'est amené d'ailleurs en étant le dauphin de Patrick Roy. Il s'est amené l'an passé. Patrick Roy, les rumeurs les plus fortes, l'envoie avec les Rangers de New York. Alors, il faudra voir dans les prochains jours. Patrick dit qu'il n'y a pas eu d'appel ou de conversation téléphonique, mais c'est sûr qu'il y a eu des échanges de textos. Ça, c'est assuré pendant qu'on aperçoit les Thunderbirds de Seattle qui sont quand même restés sur la patinoire longuement par la suite et qui reçoivent les applaudissements de la foule et des remparts de Québec aussi, ici, à l'aréna à Cameloups. Et Patrick Roy, bon, il est prêt, il est mûr, il a l'expérience pour retourner à la Ligue nationale comme entraîneur-chef. Il n'y a pas de doute là-dessus qu'il y aura de l'intérêt. Le travail qu'il a fait avec les remparts de Québec et Carl est le plus prêt pour témoigner de ça parce qu'il l'a affronté tellement souvent dans les dernières années. Justement, il voulait partager son opinion là-dessus. Félicitations à tout le groupe. Félicitations en particulier à Patrick. Mais je voulais quand même mention honorable aussi. Félicitations à Benoît Desrosiers. Je sais c'est quoi. On est demandant comme entraîneur, Simon Gagné comme entraîneur avec nos adjoints. Beaucoup d'heures, beaucoup de travail en dehors de l'aréna, beaucoup d'appels téléphoniques. Donc tout le staff, le thérapeute sportif, le gérant d'équipement. Et puis, bien écoute, félicitations à toute la gang parce que je sais c'est quoi. Je sais que ça prend un travail collectif de tous puis je tenais à féliciter toute la gang. Champion des séries éliminatoires, champion canadien. On va se souvenir longtemps de cette édition des remparts de Québec, nos champions 2023. I obviously have a few words for you, Kamloops. We haven't been out west for the Memorial Cup tournament since 2018 and we really missed it. And I can tell you that you've been an outstanding old city. La ville de Canelouse a été une ville hôtesse formidable après cinq années d'attente avant que la compétition ne revienne dans l'ouest canadien pour y être disputée. Before we award the Memorial Cup and the MVP trophy, we obviously have a few words for those who've made it possible. First of all, to our presenting sponsor, Kia Canada, thank you for all the support in making this terrific event possible. You've been such a great partner throughout the years and we thank you for that. I also want to highlight our associate partners, Kubota, Real Kenyon Superstore, and Bet Rivers for your dedication and commitment to junior hockey. We are able to create these magical moments thanks to your continual support. To our broadcast partners, TSN and RDS, you've once again did some outstanding work in the League Finals and the Memorial Cup Tournament coverage. Thank you to all the RDS and TSN for your special work during the Champions League and the Memorial Tournament 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 Tournament. Now, let's jump to the official presentations. First, the most valuable player of the 2023 Memorial Cup Tournament presented by Kia. First of all, let's start with the presentation of the most valuable player of the Tournament of the Memorial Cup Tournament 2023, presented by Kia. To present the Staffer Smith trophy, please welcome L.A.S. Ella Chab, Vice President and COO of Kia Canada. And the Memorial Cup MVP, le joueur le plus utile du Tournoi de la Coupe Memorial 2023 des remparts de Québec, le numéro 11, James Malatesta. le joueur le plus utile du Tournoi de la Coupe 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 de la Il y a 60 équipes dans la famille de la Ligue canadienne de hockey, mais une seule d'entre elles peut être couronnée championne de la Coupe Memorial. Cette année, c'est le remport de Québec, et pour une quatrième fois consécutive, la LHJMQ remporte un championnat canadien. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome the Memorial Cup. To present the Memorial Cup, pour présenter la Coupe Memorial, please welcome CHL President, Mr. Dan Mackenzie. Bonsoir. Au nom de la Ligue canadienne de hockey, je tiens à remercier nos partisans de partout au pays pour leur soutien et vers nos équipes lors de la dernière saison. I especially want to thank the fans in Kamloops for making the 103rd Memorial Cup presented by KIA, so special. Well done. To Yves LaCasse and the host organizing committee, we're getting to the Blazers. To Yves LaCasse and the host organizing committee, as well as Tom Ghilardi, Norm Daly, and the entire staff of the Kamloops Blazers, thank you for making Kamloops shine over the past 10 days, and for being such gracious hosts to our teams and our fans. I'd also like to thank Kukby Roseanne of the Tukumloops D'Shwetmuk, Tribal Chair of D'Shwetmuk Nation, for hosting us on their ancestral lands. Before we get to the presentation of the Memorial Cup, I have to give a special shout-out to the more than 500 volunteers from Kamloops for donating their time and energy to make us all feel so welcome. Quite simply, this event could not have happened without you. Thank you. Today's game was a hard-fought battle, and I want to congratulate the Seattle Thunderbirds for their performance, both throughout the tournament and during this season. For the third time in their history, the Ramparts of Quebec are champions of the Memorial Cup. Stay over, Shep. Viens chercher la coupe. Let's get the Ramparts of Quebec. Whoo-hoo-hoo-hoo! Un regard plein de fierté que celui-là, celui de Patrick Roy et Théo Rochette, soulèvent la Coupe Memorial, la troisième de l'histoire des remparts de Québec. Une deuxième remportée par Patrick Roy et une quatrième Coupe Memorial de suite pour la LHJMQ. On a parlé en long et en large, messieurs, de ce qu'ont réalisé déjà les remparts de Québec ce soir. Parlons de façon plus globale avec la LHJMQ. Karl Mallette, quatre titres conséquents alors qu'il y a eu une époque pas si lointaine où on riait de la Ligue de hockey junior majeure du Québec dans les autres ligues à travers le Canada. Elle est déjà bien loin, cette époque. Tellement content de voir les résultats des dernières saisons. Les équipes sont bâties. Les entraîneurs sont compétents dans la Ligue pour côtoyer la plusieurs hors glace également. C'est tous des gens passionnés. On voit Patrick avec les larmes aux yeux. Ça n'en dit long sur la Ligue, sur la qualité des entraîneurs, des joueurs, des organisations. Donc, je suis content que maintenant on ait une reconnaissance. Les titres sont là pour en parler. Et puis, en espérant que ça continue pour les prochaines années. Marc-André Dumont, je te pose un peu la même question, mais en fait de façon différente. Quatre courtes memorials de suite pour la LHJMQ. Est-ce que la Ligue junior-major du Québec a le respect qu'elle mérite quand vient le temps de bâtir l'équipe Canada Junior, par exemple, ou quand vient le temps de penser aux joueurs à repêcher dans la Ligue nationale de hockey? C'est la première Ligue dans les trois Ligues. Parmi les trois Ligues, il remporte quatre Coupes Memoraux consécutives depuis l'ère moderne. Mais on s'en va à Stéphane qui est avec James malattestant. James, je t'ai vu avoir la réaction quand t'as gagné le trophée de joueurs par excellence. T'as regardé ton gardien. C'était toi, c'était lui. Comment t'as vécu ce tournoi-là? Ça pourrait être n'importe qui sur l'équipe, même pour les séries. On a rendu là parce que toute l'équipe avait un rôle à jouer. Tout le monde a fait un super job. Puis vraiment, je suis juste excité pour gagner la Coupe Memorial. Puis c'est ça qu'est-ce qu'on voulait toute la saison. James, j'en ai parlé avec les autres. C'était un match presque parfait que vous avez joué, vous avez presque rien donné. Puis même dans le tournoi où on voulait l'emport, le match contre Peterborough qui voulait rien dire dans le fond. Bien, je pense qu'on a gardé notre meilleur match pour le fin. Vraiment, au coaching staff, jusqu'à les joueurs, tout le monde a joué un rôle vraiment important aujourd'hui. Puis je pourrais pas être plus excité pour tout le monde. 90 matchs, 72 victoires. C'est incroyable. Ouais, bien, tu sais, Pat a dit, il a pas établi une équipe pour gagner la LHMQ. Il a fait une équipe pour gagner le CHL. Puis je pense qu'on a vu ça ce soir. Triple crown champion. Bien sûr, on a fait. Let's go. Merci beaucoup. Ouais, je vais ajouter une note sur William Rousseau parce que c'est particulier l'histoire, dans son cas, une histoire familiale. Champion de la Coupe Memorial, William Rousseau, comme l'a été son grand-père, Bobby Rousseau, en 1958. Déjà, de gagner la Coupe Memorial, c'est rare, imaginez, de le faire à plusieurs dans une même famille. À nouveau, on retrouve Stéphane Leroux. Justin Robida, avec les remparts, champion de la Coupe Memorial. T'as passé trois ans et demi à Val-d'Or. Tu t'es amené pour gagner ce trophée-là, dans le fond. Oui, la Coupe Gilles Courto, c'était ça, mais c'était celle-là qu'on voulait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était ça le plan de match de Québec depuis un certain temps. Puis je me considère très chanceux qu'il m'a amené ici pour qu'on puisse gagner ça. Vous n'avez pas donné grand-chose dans ce tournoi-là quand tu regardes la façon dont les matchs se sont joués? Parce qu'on a joué extrêmement bien défensivement. Tu sais, il y a un saying, tu sais, «Defense wins championships ». Je pense qu'on l'a prouvé ce soir puis pendant tout le tournoi. Ça a été une semaine émotive pour toi, la signature de ton contrat. Gagner ça, c'est le genre de semaine que tu n'oublieras pas. Non, c'est sûr. Je pense que tu rêves à gagner des championnats. Puis tu sais, là, avec ça, j'ai une prochaine étape qui s'en vient. Fait que j'ai bien hâte au futur. Quand tu regardes tout ce qui s'est passé quatre ans dans le hockey junior qui se termine ce soir, ça passe comme ça? Je me rappelle. Je suis rentré. Puis, tu sais, James Schell, qui était à Val-d'Or, on avait dit, «Ça va aller vite ». Puis, tu sais, c'est déjà fini. Fait que c'est juste incroyable. Je suis vraiment content du résultat. Profitez-en bien. Félicitations. Merci. Voilà, Justin Robida des remports. Justin Robida qui va sans doute passer à la prochaine étape, c'est-à-dire le hockey professionnel. il a un petit gabarit, Justin Robida, mon cher Karl Malette, mais il a des atouts quand même qui pourraient aider une équipe professionnelle. Le plus important, c'est qu'il a un grand cœur. Puis, tous ses coéquipiers aiment jouer avec lui. Tous ses coéquipiers respectent le leadership qu'il est. Bonne personne, bonne famille, famille de hockey. Et puis, pour l'avoir vu évoluer pendant quatre ans junior, il a dominé le circuit de la bonne façon. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Patrick Roy qui a reçu une autre douche de Gatorade comme ça avait été le cas lors de la dernière rencontre à Halifax face aux Moosets. Marc-André, je te renvoie la même question que tout à l'heure. On n'a pas eu l'occasion de développer au complet sur cette quatrième coupe pour la... quatrième coupe Memorial de suite pour la LHGMQ. Ça représente quoi, finalement, pour tout ce qu'est la LHGMQ, finalement? Ça démontre beaucoup de choses. Mais une chose que je veux expliquer avant que Stéphane me trouve une autre entrevue et qu'on doive aller à Stéphane sur la patinoire, c'est qu'il y a des bons gars de hockey dans la LHGMQ. Puis oui, il y a des bons joueurs. Peut-être qu'on peut avoir plus de joueurs dans la Ligue nationale et dans Hockey Canada, mais ça prend des décideurs. Et il y a des bons gars de hockey qui dirigent dans la LHGMQ, qui sont directeurs gérants, qui sont entraîneurs-chefs, dont un à ta gauche, Karl Mallette, qui fait un travail phénoménal avec les Tigres. Et moi, ce que je dis, c'est que ça arrive presque chaque année qu'un directeur général dans la Ligue de l'Ontario, dans la Ligue de l'Ouest, est nommé directeur général adjoint dans la Ligue nationale et nommé directeur général d'une équipe de la Ligue américaine. Mais ça n'arrive jamais à partir du Québec. Et je pense qu'on devra, du côté de la Ligue nationale, commencer à regarder comment les dirigeants de la LHGMQ développent et dirigent leur équipe parce que c'est un grand succès, la preuve, quatrième Coupe Memorial en quatre saisons, pas en quatre saisons, il y a eu deux saisons annulées, mais quatrième consécutive. C'est la première fois qu'une Ligue dans la Ligue canadienne, dans l'ère moderne, le fait. Alors ça, pour moi, François-Étienne, Karl, c'est vraiment le point pour moi des plus de dirigeants québécois dans la Ligue nationale. Oui, c'est franchement impressionnant d'en gagner quatre de suite, mais j'ai posé une question à Karl cette semaine, alors je vais te la poser à toi. Je l'ai posée hors d'onde, mais je te la pose en onde, Marc-André. Est-ce qu'on fait les choses d'une manière différente dans le hockey junior québécois maintenant au niveau de la gestion des équipes? On voit dans l'Ouest des formations donner vraiment la lune pour accueillir des joueurs, aller chercher des joueurs, par exemple, Holland Zellweger avec Kamloop cette année. Est-ce qu'on donne trop dans ces autres ligues? Est-ce qu'on gère mieux? Les choses au Québec présentement. Bien, les remparts de Québec et le Phoenix de Sherbrooke et les Olympiques de Gatineau, dans le tableau Excel que j'ai vu sur l'écran de Stéphane Leroux, c'était parmi les trois équipes les plus vieilles de la Ligue canadienne. Donc, le nombre de 19 ans, par exemple, les remparts en ont 15, c'était l'équipe la plus vieille cette semaine à la Coupe Memorial. Donc, il y a cet élément-là, âge qui est majeur dans le hockey junior. Plus tu as des gars vieux, plus ils sont matures, expérimentés. Donc, ça, c'est un facteur. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a des gars de hockey au Québec qui sont brillants, qui méritent d'avoir leur chance dans la Ligue américaine comme entraîneur-chef. Je pourrais t'en nommer 4-5 facilement. Et des directeurs généraux qui font un travail extraordinaire, mais qui doivent passer souvent dans un rôle de recruteur. Comme par exemple, Jérôme Maisonero, l'ancien directeur général des TIC de Victoriaville, qui faisait un travail extraordinaire. Au lieu d'être nommé directeur général d'une équipe de la Ligue américaine ou directeur général adjoint d'une équipe de la Ligue nationale, comme c'est le cas dans l'Ontario et dans la Ligue de l'Ouest, doit passer par un poste de recruteur. Donc, il y a encore... Je pense qu'il y a de la place pour plus de dirigeants québécois dans la Ligue nationale. J'aime que le seul que tu as nommé, Marc-André, c'est Jérôme Maisonero, qui a sans doute développé de beaux talents, mais il a été mon entraîneur. Puis oui, alors clairement, avec moi, ça a échoué. Mais c'était effectivement, à l'époque déjà, un homme de hockey qui était promis à une brillante carrière. Patrick Roy, encore une fois, on se dit que c'est sans doute la dernière fois. Et ses remparts de Québec, à compter de l'an prochain, vont amorcer une autre phase. Peut-être avec Simon Gagné comme entraîneur-chef, mais l'année d'après, d'après avoir été champion, Carmelet, c'est comment dans la hockey junior? Parce que c'est la fin d'un cycle, il en commence un nouveau. Tout est question d'attente pour l'avoir vécu en 2021. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de jouer à la Coupe Mémorial. La saison suivante, on avait une bonne équipe. Ça a été difficile jusqu'à Noël. Question d'attente. Lorsque tu y as touché une fois, tu veux y retoucher au championnat. Puis il faut juste être réaliste avec tout ce qui se passe dans l'équipe, les attentes, les joueurs. Et puis, bien, c'est vraiment ce que je leur souhaite. Donc être réaliste avec leurs attentes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ils vont encore avoir d'excellents joueurs sous la main. Une équipe championne comme ça, bien, une image vaut mille mots. Puis encore une fois, félicitations à eux. Il y a tellement de sacrifices pour se rendre là. Ah, ça, c'est clair. Les sacrifices sont nombreux pour les joueurs, mais aussi pour les familles. Vous avez peut-être vu ce reportage qu'on vous a présenté plus tôt cette semaine. Ça en disait long sur le travail accompli par les familles des joueurs. Stéphane Leroux maintenant avec Théo Rochette. Théo, quand on est capitaine des remparts de Québec, il y a une longue histoire là-dedans. Guy Lafleur a fait ce que tu as fait ce soir. Je ne sais pas si tu as réalisé ça. Oui, c'est un peu ça que mes coachs me disaient. Mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Puis tu le vis sur le moment. Je vais peut-être le réaliser plus tard. Mais là, c'est juste incroyable ce qu'on vit ensemble. Tu as marqué deux gros buts dans le match contre Seattle qui vous a assuré d'aller en finale. Puis ça a changé l'allure de votre semaine. Par la suite, vous avez pu reposer et vous vous préparez pour le match d'aujourd'hui. Oui, ça a fait du bien. C'est sûr que je n'avais pas beaucoup scorer pendant les playoffs. Ça a fait du bien d'aller chercher deux gros goals comme ça. Je pense que juste l'effort d'équipe qu'on a eu durant ces deux games-là contre Seattle, on savait que c'était une équipe qui jouait très bien, qui était très bonne. On voulait vraiment jouer du gros hockey contre eux autres. On l'a fait deux games de suite. C'est incroyable. Il y avait beaucoup de leaders dans votre équipe. Il y avait 15 joueurs de 19 ans, 3 joueurs de 20 ans. Qu'est-ce que tu retiens de ce groupe-là qui a été, écoute, 72 victoires, 18 défaites, on compte tout. On savait où on s'en allait. Depuis jour 1, l'objectif, c'est les deux cas. Puis je pense que les gars qui sont arrivés ont embarqué dans le bateau. On est plus que des amis là-dedans. On est comme des frères. On est tellement soudés. On est tellement... On a tellement de fun ensemble. Puis c'est ça qui faisait notre force, je pense, à la fin. Vu que tu sois honnête avec tout le monde qui regarde, il y en a à Québec, est-ce que Patrick était différent aujourd'hui avant le match? Il essayait de... Il essayait de, c'est sûr, garder sa concentration, mais il nous a fait un speech qui ne nous faisait pas d'habitude. Peux-tu nous en parler un peu? Il nous a parlé du passé. Il nous a parlé de nous autres. Il nous a parlé que c'était notre dernier game ensemble. Tout ce qu'on a vécu ensemble, il nous a rappelé des souvenirs. Écoute, j'en avais quasiment un larme aux yeux. Simon aussi, dans le bus, avant de descendre du bus, il est parti pour un bon speech. Fait que non, c'est... On a des coachs avec beaucoup d'expérience et on est chanceux de les avoir. Vous vous sentiez que c'était différent aujourd'hui? Oui, on le sentait. On avait travaillé pour ça et on s'est préparé toute la semaine pour ça. Ça fait quatre jours qu'on est concentrés là-dessus et on savait qu'on allait bien jouer. C'était une question de détail et on les a faites. Bonne chance pour la suite et tu ne peux pas finir une carrière junior de la meilleure façon que ça. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci, Théo. Voilà, Théo Rochette, capitaine des remparts. Félicitations à Théo Rochette, félicitations aux remparts de Québec et merci beaucoup, Stéphane Leroux, encore une fois, pour ton excellent travail. La station s'arrête, mesdames, messieurs. Victoire des remparts de Québec. Merci.